Pour coder des applications en temps réel, les systèmes de stream sont extrêmement intéressants à utiliser et notamment dans cette vidéo je vais te montrer comment est-ce que tu peux ajouter de l'information dans un système de stream de façon à rafraîchir ton application de façon complètement dynamique et en plus on va utiliser d'autres outils comme par exemple FlutterBlock pour pouvoir justement rendre encore plus dynamique notre application donc ce que je te propose dans quelques instants c'est de filmer mon écran et de te montrer étape par étape comment est-ce que j'ajoute de nouvelles informations dans l'application qu'on est en train de coder ensemble sache que si tu viens d'arriver sur cette vidéo, cette vidéo fait partie d'un ensemble de chapitres sur coder une application avec Flutter en l'espace d'un jour c'est un défi que je me suis lancé dernièrement l'idée c'est pas de coder une application en 24h, c'est vraiment de coder une application en un jour comme si tu commençais ta journée par exemple à 8h du matin et que tu l'as terminé à 17h et notamment j'ai absolument tout documenté sur cette chaîne YouTube et tu peux retrouver une playlist qui s'appelle justement coder une application avec Flutter en l'espace d'un jour ce que je te propose dès maintenant c'est de filmer mon écran de te montrer comment est-ce qu'on va ajouter de l'information dans un système de stream avec Flutter et puis juste après de te donner plus d'informations là-dessus alors dernièrement ce que l'on a fait c'est qu'on a créé notre liste on l'a même mise à jour avec un système de stream donc ça veut dire que concrètement elle va pouvoir se mettre réellement à jour au fur et à mesure que de nouvelles données vont arriver dedans et puis on a en même temps profité pour créer un petit élément qui nous permet d'ajouter une nouvelle information dans notre liste à l'heure actuelle donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va améliorer ça et puis notamment on va améliorer notre système de stream parce que pour l'instant on envoie une valeur en dur c'est pas optimal donc pour le coup on va améliorer tout ça ce que je vais faire c'est que je vais créer donc un système de stream à nouveau donc un stream notamment un stream contrôleur qui va être tout simplement une liste de hashtags modèles et notamment derrière ça sera donc hashtag contrôleur liste modèles comme on l'est actuellement donc ça veut dire qu'ici on a exactement la même chose que ce qu'on avait juste avant on a donc une liste de hashtags modèles au format stream à ce niveau là et à cet endroit là on a simplement instancié en fin de compte tout notre ensemble ce que je vais faire c'est que plutôt que de renvoyer donc ma liste à l'heure actuelle je vais renvoyer le hashtag point stream point virgule donc là je vais retourner exactement la même chose bon ça va faire planter notre application enfin ça va pas la faire planter tout du moins ça va nous retourner une liste vide parce qu'il faut bien évidemment qu'on réinitialise un petit peu tout ça donc ce que je vais faire c'est que plutôt que alors tu vas me dire d'une vidéo à l'autre on va trimballer cette liste d'un endroit à l'autre mais c'est vraiment pour t'expliquer les choses au fur et à mesure et un petit peu comment est-ce que tu peux évoluer toi de ton côté l'idée c'est de te permettre aussi de voir qu'on développe pas une application comme ça de A à Z parce qu'on l'a pensé ou on l'a imaginé de le faire de telle façon mais qu'on puisse construire cette application au fur et à mesure et de rajouter des optimisations au fur et à mesure c'est un petit peu comme ça que tu vas pouvoir construire ton application donc là ce qu'on va faire c'est que je vais encore une fois ressortir ça pour pouvoir la mettre au niveau de mon main donc je vais fermer toutes mes autres vues je vais aller dans main ici donc je vais prendre ma petite liste qui va là je vais la remettre en fait elle était déjà disponible ici par contre cette liste là comme je suis en train d'initialiser mon projet pour l'instant je vais le mettre à ce niveau là donc concrètement je vais ajouter un liste hashtag liste hashtag ça me paraît plutôt pas mal comme syntaxe et on va aller ajouter ça à l'intérieur de notre comment dire de notre application de notre repository pardon et donc là ici ce que je vais faire c'est que je vais prendre ça je vais aller le mettre en signature de mon application je vais faire un petit const de hashtag repository et à l'intérieur je vais mettre ça et on va mettre un required à ce niveau là tac 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 donc pourquoi est-ce qu'il n'est pas content notre cher ami parce que non en fait non parce que oui il n'est pas content parce que je lui ai mis comment dire un hashtag ici tout du moins il considère que cette propriété est privée et il n'aime pas forcément ça donc il va rester comme ça parce que j'ai instancié en fin de compte mon stream à l'intérieur et ça il n'est pas forcément très très fan peu importe c'est pas bien grave moi ce que je vais faire par contre c'est que quand je vais instancier ma fameuse vue d'accord enfin ma fameuse vue ma fameuse repository je vais y arriver et bien je vais ajouter à mon hashtag contrôleur ici de nouvelles informations donc je vais reprendre mon liste hashtag je vais aller chercher la map ici je pourrais même faire un forage mais bon j'ai l'habitude d'utiliser le système de map quoi que non on va utiliser le système de map effectivement et ici je vais retourner donc un hashtag modèle et le hashtag modèle ça va être le E et notamment name à cet endroit là donc là ça me retourne une liste d'éléments de type liste map string enfin liste hashtag enfin ça va me convertir mon liste map string dynamique en liste de hashtag modèle donc là ici je vais avoir une liste de type hashtag hashtag modèle et notamment ici je vais avoir donc je pense que ça va être hashtag ouais hashtag c'est bien hashtag avec un S donc là concrètement ça c'est bon la seule chose c'est que il faut que je mette un petit tout liste à la fin sinon il va pas être d'accord et on va en profiter à l'instantiation justement de prendre mon underscore hashtag contrôleur hop hashtag contrôleur point add alors pour le coup il sera pas forcément content parce qu'il s'attend en fin de compte ici il va s'attendre à voir le liste exactement donc non c'est bon pour le coup ça devrait être bon on va recharger notre petite application et là du coup on retrouve notre donnée donc ça veut dire que tout ça on n'a plus besoin et maintenant grâce à cette petite pirouette que l'on a mis en place notamment avec ce système de comment dire de contrôleur enfin de stream contrôleur et bien on va pouvoir ajouter une nouvelle donnée alors comment est-ce qu'on va faire ça et bien on va retourner dans notre add hashtag on va aller dans bloc dans bloc ce qu'on va faire c'est qu'on va aller aller chercher notre hashtag repository donc hashtag hashtag repository donc là du coup on va prendre hashtag repository ici à ce endroit là je vais faire un basis.hashtagrepository et puis ça va péter mon main donc dans mon main ici à cet endroit là je vais lui amener mon hashtag repository pour tout rétablir correctement et donc maintenant ça veut dire quoi ça veut dire que dans mon dans mon bloc qui nous permettait justement d'ajouter de nouvelles données qui pour l'instant n'est pas encore complet parce que pour l'instant on récupère notre hashtag mais par contre on ne l'ajoute pas concrètement dans la liste de tous les hashtags la seule chose qu'on fait c'est qu'on affiche le fait de pouvoir faire un ad hashtag success donc ça veut dire que concrètement ça permet simplement de pouvoir ouvrir mon panel à cet endroit là de pouvoir ajouter mon hashtag par exemple flutter d'accord et quand je fais un ad ça m'affiche simplement le hashtag donc c'est le print que tu vois ici et ça m'a fait amener le state success d'ailleurs ça serait success state parce que j'aime bien conserver mes propres conventions voilà et donc pour le coup ça me permet de refermer ce volet là mais ça veut dire que là ici je pourrais très bien imaginer une petite méthode toute simple qui serait donc hashtag repository.add new hashtag new hashtag et ici je vais lui passer en paramètre mon fameux modèle de type hashtag donc cette méthode là elle n'existe pas encore alors hashtag ouais c'est ça donc ce que je vais faire c'est que je vais aller dans mon repository et je vais créer la méthode donc cette méthode là hop on va la créer bon pour l'instant je la crée en bruit de décoffrage mais notamment ça serait une future potentiellement cette future serait de type void et notamment ici ça serait de l'asynchrone donc ça me permet ici de lui passer un hashtag modèle donc là concrètement on va laisser l'auto-complétion d'accord je vais le faire hashtag modèle et puis ici je vais ajouter ce nouveau hashtag à mon contrôleur d'accord donc pour le coup alors lui il me fait rire un petit peu le copilote parce qu'il me permet de générer un petit peu de délai bon il n'y a pas forcément d'intérêt mais notamment ce que je vais faire c'est que je vais appeler mon hashtag contrôleur.add hop là et dans ce add je vais ajouter le hashtag à ce niveau-ci par contre il ne va pas être content parce que mon contrôleur c'est une liste de hashtags qu'il veut et donc cette liste là il faut que je la mette à jour avant quand même c'est quand même plutôt pas mal donc ici je vais faire un hashtag.add donc le fameux hashtag que je viens de mettre en paramètre voilà on va le refaire et ici je vais passer ça ici alors là qu'est-ce qu'il me dit ? il me dit qu'il n'est pas encore content parce que concrètement ce que je lui passe en paramètre c'est un hashtag modèle d'accord et sauf que ma liste ici c'est une liste de type liste dynamique enfin string dynamique donc ça veut dire que ici il ne faut pas que je passe un hashtag modèle mais plutôt que je lui passe directement ce type de valeur là c'est à dire une map de type string et de type dynamique et notamment ici je vais appeler ça data et je vais lui passer data à ce niveau là ensuite on a la liste des données alors comme on est en train de bricoler un petit peu parce qu'on n'est pas une base de données à proprement parler je vais le faire comme ça et on va mettre ça comme ça voilà donc ça fait planter notre bloc ici c'est tout à fait normal parce que là concrètement on va changer un petit peu la donne et on va mettre directement donc une valeur de type name qui va être égale à ce qu'on avait passé en paramètre de notre on11 c'est une chaîne de caractère donc pour le coup ici ça sera even. et qu'est-ce qu'on avait ? j'ai oublié le nom du paramètre c'est hashtag alors du coup ça serait hashtag name ou hashtag pour l'instant on va mettre hashtag donc là ce que j'ai c'est que j'ai ma nouvelle méthode ma nouvelle méthode me permet à ce niveau-ci d'ajouter une nouvelle valeur à la liste qu'on a initialisé au tout début donc là il faut que tu revois les vidéos précédentes et puis en même temps ici en fait on remélange notre tableau on le reconvertit en modèle alors c'est pas optimal là encore bien évidemment parce qu'on n'a pas de gestion de base de données et la seule base de données que l'on a actuellement pour l'instant c'est uniquement ça mais tu vas voir qu'on pourra améliorer ça avec une base de données un peu plus tard et donc notamment ici on va rajouter notre nouvelle liste là-dedans alors qu'est-ce qu'il nous dit ici ? il nous dit qu'à ce niveau-là du coup c'est un state parce qu'on a fait une petite modification tout à l'heure si je recharge mon application à l'heure actuelle normalement rien ne devrait se passer de plus voilà je vais tester le cas où je lui envoie un nouveau hashtag de type flutter je fais un add et donc du coup on vient d'ajouter un nouveau hashtag dans notre liste alors on ajoute un nouveau hashtag à notre liste elle est un petit peu différente de la précédente pourquoi ? parce que je crois que dans le main on ajoute le hashtag devant là on va les enlever ici les hashtags et ce que je vais faire c'est que dans ma vue notamment dans la liste des différentes vues ici quand on va afficher la liste des hashtags à cet endroit là je vais tout simplement faire la chose suivante je vais mettre le hashtag là et notamment juste derrière on va mettre la valeur comme ça du coup on va avoir quelque chose d'un peu plus correct donc là on a nos différents on a flutter et dart bon il faudrait faire une vérification parce que là je viens juste de rajouter flutter encore mais concrètement on va mettre je ne sais pas notre js add donc ça me permet d'ajouter autant de hashtags que je veux dans mon application par exemple je ne sais pas js hop et ça me permet d'ajouter un nouveau hashtag alors là on a un petit problème oui effectivement on a un problème au niveau de notre interface et ce ne ferme pas pourquoi ? tout simplement parce que c'est un problème enfin c'est une problématique que l'on a avec bloc comme je suis en train de pouvoir recharger une liste et notamment que je lui demande alors ça va se passer au niveau hop je fermais ça ça va se passer au niveau de notre bloc ici en fin de compte je lui envoie exactement le même state que le précédent et notamment ça pose un problème parce que concrètement comme il est identique au précédent et bien il ne renvoie pas la gestion comment dire la gestion du nouveau state je vais juste régler un autre problème ici je sais que je suis sur une future donc concrètement je vais mettre un petit await à cet endroit là je vais mettre ça de façon asynchrone et ici pour régler ce problème là ce que je vais faire c'est que je vais créer une petite propriété dans mon state enfin dans mon success 1,2,3 state success notamment ça va être une finale de type in timestamp timestamp voilà et notamment ici je vais faire un petit const de ma méthode et bien celle-ci alors par contre on enlève le arrobas je fais un petit retour à la ligne on va prendre cette partie là et je vais la mettre ici hop voilà et donc là dans mon bloc ce que je vais faire c'est que je vais lui passer en paramètres donc l'équivalent de mon timestamp sauf que là ça va être un dat time et donc en millisecondes donc ça veut dire que concrètement ça va me retourner un state qui va être mis à jour en millisecondes à partir de maintenant de façon à recharger un nouveau state complètement différent à chaque fois d'accord donc c'est ce qui va me permettre justement d'éviter ce type de problématique si je veux rajouter deux hashtags à la suite donc là je vais tenter d'ajouter un hashtag concrètement on avait dit je crois notre js hop voilà je l'ajoute on va refaire un nouveau test pour voir si ça a bien fonctionné effectivement ça referme bien notre volet justement qui nous permet d'ajouter des hashtags donc là tu vois que très simplement grâce à une petite manip justement de gestion des différentes listes au niveau de notre interface graphique et bien on a la possibilité de pouvoir ajouter dans notre liste des hashtags alors il nous reste encore quelques petites fonctionnalités le fait de supprimer par exemple les différents hashtags de notre liste ce qui n'est pas encore ce qui n'est pas encore opérationnel d'accord et qu'il faudra mettre en place mais ça on va le faire dans les prochaines vidéos et puis notamment il va aussi nous rester à travailler sur la home page parce que rappelle-toi on a toute cette partie là à faire alors la combinaison de système de stream avec justement le combo flutter block et bien te permet justement de développer une application qui va être extrêmement dynamique et extrêmement fluide c'est vraiment l'intérêt de pouvoir intégrer toutes ces technologies ensemble encore une fois si tu es un petit peu perdu dans tout ce que l'on vient de voir dans ce chapitre là tu as deux choses que tu peux faire la première c'est reprendre les vidéos depuis le début et de regarder toute cette série de vidéos sur coder une application en un jour ou autrement dans la description j'ai prévu vraiment une formation complète même si tu débutes en programmation si tu viens de commencer la programmation et bien je te donne l'opportunité de pouvoir coder tes propres applications web et mobile avec la combinaison de Flutter et Firebase parce que Firebase est un système qui va te permettre de encore plus rendre tes applications interactives et dynamiques et notamment dans cette formation tu vas aussi recevoir des chapitres complètement gratuits sur comment créer tes premières applications avec Flutter et puis notamment comment concevoir tes applications comment utiliser les différents outils qui vont te permettre de développer des applications professionnelles tout ça est disponible dans la description n'hésite pas à les faire un tour et si la prochaine vidéo est déjà disponible n'hésite pas à cliquer juste ici pour la regarder en attendant je te dis à plus tard ciao bye